bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner bombarder la barre de pouces bleus et en descriptions encore et toujours les liens du facebook du twitter du youtube et des deux différents discords on se retrouve aujourd'hui pour le un nouvel épisode sur les réincarnations d'histoire tout simplement qu'on va y aller on a enfin terminé la série qui était autour de la progression au niveau intermédiaire donc là on va pouvoir s'attaquer au mode dur donc on va prendre dès le début bien entendu j'ai préparé une petite composition que j'avais envie de sortir depuis un moment il ya deux s dedans donc ça va être basé autour de canon et saga et je pars avec du canon non enfin lent mon canon est plus lent que mon saga parce qu'en fait on va essayer de poser le triangle alors après j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué que l'ordinateur soit pas suffisamment rapide mais l'idée c'est de poser le comment le canon est autour d'eux de faire un double tour sur le saga alors je vais peut-être avoir besoin d'enlever de la vitesse à mon à mon saga on va voir on va voir ça ensemble alors je vais mettre au bs sur cet écran là ça sera beaucoup plus pratique et du coup c'est parti alors donc la composition est prête maintenant saga et canon sont accessibles depuis très longtemps dans le pool en plus de ça on a eu un event qui permettait d'avoir canon au char de vraiment très facilement donc les veines de poséidon pour ceux qui s'en rappellent alors on va pas partir là dessus du tout normalement c'est la formation 5 c'est celle là mais un peu de temps à s'afficher alors il se peut que mon saga soit mon canon soit beaucoup trop rapide j'aurais peut-être besoin de le ralentir je l'ai mis en new moon en fait avec pas mal de sub vitesse hop là on se calme on se calme c'est moi qui joue ok on va lancer un premier une première galaction explosion vraiment pour se buffer d'accord le saga va servir à rien et il est de toute façon beaucoup trop rapide en fait bon alors je vais remplacer le saga le canon en fait cela sinon ça ne sert vraiment à rien on faire un petit histoire de dire mais ça devrait bien se passer on va faire le double tour là bas ça ne sert à rien non plus c'est pas grave on fait une auto ici et on envoie une galaction explosion ok 24000 c'est honnête alors du coup je vais remplacer le canon non par quoi est ce que je pourrais le remplacer dans la formation alors on va regarder ça prendre quelque chose que vous pouvez avoir plutôt facilement ah bah tiens un milo hop là on y va comme ça très bien on va faire ça montrer qu'on peut jouer avec un petit peu tous les haies à partir du moment où la composition est bien montée en fait c'est vraiment le but là ça va commencer à être un petit peu plus compliqué on est dans le mode difficile mais vraiment les premiers chapitres ça devrait vraiment bien se passer alors là ce qui va nous gêner c'est les deux prêtresses ça va être les deux prêtresses j'aime beaucoup le combo jun jamian que qui est hyper défensif et que je trouve vraiment très très bon du coup on va mettre le double tour sur milo alors on va voir où partent les silences j'espère pas le saga évidemment c'est pas grave ah ouais ça met des bifles ça met vraiment très très grosse bifle alors j'espère qu'il va pouvoir tuer sans souci la deuxième prêtresse très bien l'auto attaque devrait suffire parfait donc du coup ça fera beaucoup moins de contrôles alors par contre on a perdu le lien ça c'est un petit peu gênant on va faire un double tour sur le saga double gale action et ça devrait être terminé une seule une seule a suffit donc vraiment au début ça va avec un bon saga ou un bon aria shiki alors par contre l'aria shiki peut-être mettez le plus en mettez le plus en chaîne des faistos si vous voulez faire ça pour avoir une grosse a oe dès le tour 1 en fait mais je pense que ça passe quand on voit les dégâts que fait mon saga il est pas en chaîne des faistos là il est en comment ça s'appelle déjà elf des vents à chaque fois j'oublie le nom on va vérifier à chaque fois j'oublie le nom du cosmos mais on va le vérifier ensemble alors je pense que même en auto ça se passerait pas trop mal étant donné que ma djune est plus rapide que ma luna ça évite à la luna de faire un double tour sur la djune ce qui est relativement désagréable des petites choses comme ça qui sont un peu mal faites sur l'auto du coup on va vite fait regarder donc c'était le saga alors faire cliquer sur commencer du coup ouais c'est ça c'est elf des elf du vent voilà on me fait un petit peu ses dégâts alors il n'a pas des stats de fou mon saga mais vraiment il fait le travail en fait l'elfe des vents va apporter énormément il a quand même quasiment plus 6000 mais ouais c'est vraiment l'apport d'elfe des vents qui va qui va tout changer qui va faire qu'il a les dégâts qu'il a actuellement enfin en fait sur le long terme plutôt c'est pas dès le départ mais sur le long terme il aura vraiment des dégâts monstrueux hop on passe allez charu comme à son habitude pour devenir plus fort il se fout à poil qu'il est fatiguant mais qu'il est fatiguant j'en peux plus de lui il y a trois prêtresses waouh ça fait beaucoup le triple prêtresse ça fait beaucoup ok les silences sont partis à très bien on a au moins le saga pour réussir cette une prêtresse assez vite bon bah c'est ça devrait bien se passer je pense premier niveau en difficile est vraiment facile je pense qu'il faudrait même que j'aille les faire avec mon on va pas soigner pour même que j'aille les faire avec mon contre free to play ça pourrait être pas mal en tout cas les premiers les premiers niveaux je vais mettre le double tour là bas mais normalement c'est terminé là il n'y a qu'une manche parfait 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 et je crois que c'était le dernier combat donc du coup on va se faire de deux réinvocés de réincarnation sur cette vidéo ça me paraît pas mal ce qu'on a mis un peu moins de 7 minutes à faire la première ouais c'est ça on va en faire une deuxième on va garder la même composition ça match bien et puis je vais essayer de vous proposer des des compos un petit peu varié comme ça à chaque fois par contre je pense qu'arrivée à un certain moment je vais être obligé de partir avec du shakari yashiki du canon des personnages premium comme ça pour pour passer je me doute que la difficulté va monter on n'est pas non plus au niveau des mangas des bouquins mais ça ça devient vite compliqué quand même au bout d'un moment surtout qu'on a des effets secondaires comme on peut voir de temps en temps du style ouais tous vos personnages ont un double tour etc donc ça sera à voir mais je pense que oui au bout d'un moment les faire en full free to play ça va être compliqué je peux pas me permettre de monter plus que ça mon yo ce genre de de personnages qui même s'ils sont très bon ils sont très bon au début quand on n'a pas mieux quoi arriver à un certain moment par contre on n'y joue plus et moi c'est mon cas depuis quelques semaines déjà voire moi donc compliqué alors même si j'adore faire des compositions double yo en conquête de légion c'est un régal hop et n'hésitez pas en commentaire je vous l'ai déjà demandé dans les conquêtes de légion mais n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça plus fluide le fait que je sois sur blue stack et que j'ai plus à pencher comme ça et puis vous regardez mon front et vous êtes content donc n'hésitez pas à me le dire je pense que je vais juste faire des auto attaques ça devrait suffire bah ouais pas besoin de charger en fait ah bah triple tour en plus parfait donc là même le djune jamian le combo est pas utile quand vraiment gros un gros dégâts en aoe un chakar yashi qui l'a en chaîne des faistos je pense à one shot tout pour le moment difficile même un saga bien monté en huitième sens un peu comme le mien juste on remplace l'elfe 200 par par une chaîne des faistos et il ya vraiment moyen que ça fasse de très très gros dégâts dès le tour 1 en fait dès le premier tour allez commencer on pose le lien on double tour le milo hop ouais les dégâts sont vraiment bons dans ce combat yoga reçoit une action supplémentaire donc ils vont tous pouvoir attaquer deux fois en fait on va essayer de tuer celui-là d'abord hop et du coup de toute façon de toute façon c'est terminé et qui qui jette un caillou le caillou de l'enfer c'est le caillou de l'enfer non vraiment le mode difficile ça se passe bien j'irai vous montrer les récompenses après que ça donne c'est un petit peu plus intéressant que ce que donnait le le comment que ce que donnait le mode intermédiaire donc il ya toujours le poulaire après on ira vérifier mais je crois qu'en termes de diamants c'est 50 diamants donc c'est sûr que c'est pas grand chose mais il ya 21 histoires donc ça commence à faire en fait on atteint vite une multi plus 20 poulaire si enfin 21 poulaire si vous faites les deux vous gagnez deux multi 40 poulaire surtout que je rappelle qu'à partir de cette semaine ça y est il ya chion et doko qui est dans le dans les poules donc ça peut être vachement intéressant de commencer à les utiliser et normalement d'ici la fin du mois il ya yoga pog qui va rejoindre le poule lui aussi donc vraiment ça va être hyper important de farmer ce mode là pour récupérer ses invocations à air vraiment très très important hop on boeuf énergie on galac chain très bien je pense qu'on va y aller à l'auto attaque tout simplement hop hop et hop vraiment ça se passe bien ça se passe très très bien puis là vaut mieux que je le fasse manuellement ça évite au jeu de balancer des doubles tours enfin de charger l'aiguille avec le milo et ensuite d'attaquer là du coup je peux faire deux auto attaques ça me permet de finir deux mobs je gagne un peu de temps ce qui fait que c'est plus rapide mais vraiment vous avez un bon personnage à où vous mettez le jeu en auto vous regardez faire quoi les premiers modes ça se passe vraiment super bien alors contre le hiki on garde la même compo hop le double tour sur le milo on redonne de l'énergie en plus si vous jouez pas de june et que vous remplacez par un ariashiki vous mettez le double tour sur l'ariashiki et vous faites akala namo regardez rien qu'avec la galaction explosion de mon de mon saga c'est c'est juste fou alors là bas c'est mon ah bah non c'est bon ça sera terminé hop là ah bah non je l'ai pas fini tiens parfait on va enlever le quiz mondial hop et normalement c'est le dernier combat déjà donc en un petit quart d'heure on récupère 100 diamants et 2 poules à air je trouve ça vraiment bien après là il y a 2 80 donc mon milo et mon saga mais à part les personnes qui ont commencé le jeu plus ou moins récemment beaucoup de monde a des persos au level 80 et je pense que de toute façon avoir un personnage AOE dans sa box niveau 80 c'est quelque chose qui est vraiment pas déconnant donc que ça soit saga ou ariashiki ça passe quoi et puis même si votre saga manque un petit peu de dégâts vous rajoutez un nachi buff nachi vous envoyez une galaction et euh normalement ça fait des chocapic on devrait pas y avoir de soucis hop on va laisser ikki pour la fin allez tout le monde fait des auto attaques c'est la fête kiki la comète de l'espace pan pk c'est parfait le petit mariachi et normalement on devrait être bon parfait donc on a fait 2 chapitres ça a pris 14 minutes du coup je pense que c'est vraiment pas excessif le début du mode difficile est vraiment pas dur donc essayez d'aller le faire à la rigueur ce que je peux vous conseiller c'est que si vous bloquez vers la fin du mode moyen donc bon genre vers là quoi à partir du secret de la balance si ça commence à devenir un petit peu compliqué pour vous partez sur le mode difficile et faites le début car comme vous pouvez vous venez de le voir je viens de faire le tournoi du duel galactique et le combat de pour l'armure d'or c'est aller vraiment très 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 vite pour vous faire l'exemple les deux prochains chapitres donc la réparation d'armure et le phénix noir j'utiliserai la raya en double tour luna pour voir comment ça se passe je pense qu'on va faire ça sur ce hop je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt